Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. La 49e édition des Césars s'annonce comme un événement marquant. Judith Godrech, après avoir déposé une plainte contre les réalisateurs Jacques Doyon et Benoît Jaco pour des faits de violences sexistes et sexuelles, prendra la parole lors de la cérémonie au Palais de l'Olympia à Paris pour aborder cette problématique dans le milieu du cinéma. Cette décision a suscité une certaine irritation chez l'ancien dirigeant du groupe Gaumont, Nicolas Cédoux, qui a exprimé ses opinions sur le plateau de BFM Business, soulignant que ce n'était pas son choix de discuter de cette question ce jour-là. La soirée sera également marquée par la remise de nombreux prix, notamment celui du meilleur espoir masculin, pour lequel deux frères, Paul et Samuel Kirchet, sont nommés point-fils des célèbres comédiens Jérôme Kirchet et Irène Jacob, les deux frères se distinguent par leur talent naissant. Paul Kirchet, âgé de 22 ans, est en lice pour remporter le prix grâce à sa performance remarquable dans « Le règne animal » de Thomas Cahier. Samuel Kirchet, quant à lui âgé de 19 ans, est nommé pour son rôle dans « L'été dernier », où il a partagé l'affiche avec Léa Drucker pour un article revient également sur l'opportunité qu'a eue Samuel Kirchet de décrocher son premier rôle grâce à l'intervention de son frère Paul. Initialement prévu pour Paul Kirchet, le rôle dans le film de Catherine Breillat, l'été dernier, a été proposé à Samuel après que Paul a dû se désister pour d'autres projets. Ce geste fraternel a permis à Samuel de se retrouver parmi les nominés au César, aux côtés d'autres jeunes talents du cinéma français. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.